L'année de la foi a débuté il y a quelques jours. Avec le custode de Terre Sainte, le père Pierre-Baptista Pizzaballa, nous avons parlé des défis que sont appelés à relever les chrétiens d'Israël et de Palestine. Une réalité composée de familles, de fidèles, mais aussi de nombreuses communautés religieuses. Je crois que le principal défi pour tous, mais surtout pour nous chrétiens en Terre Sainte, est de vivre la foi comme une expérience et non seulement comme un élément de notre identité. Si c'est l'aspect de l'expérience qui prévaut, alors notre foi deviendra aussi un témoignage vivant de notre vie comme chrétien ici en Terre Sainte. Nous sommes peu nombreux, environ 1% de la population. Nous ne pouvons pas faire de grandes choses, mais nous pouvons être cet élément qui, par le style de vie et une foi active, peut rappeler avec les autres naturellement les valeurs essentielles de toutes les fois. Dans le contexte israélien et palestinien, dans lequel les relations entre les différentes traditions religieuses font parfois davantage penser à l'affrontement qu'à la rencontre, quels gestes concrets peuvent-ils être faits ? Si on part de la foi comme expérience, la foi t'ouvre à la rencontre avec l'autre. Je crois que le défi ici en Terre Sainte, surtout pour nous chrétiens, précisément parce que nous sommes peu nombreux et non plus faibles et fragiles d'un point de vue humain, est de construire par l'expérience de foi des initiatives à caractère culturel, des activités que nous menons dans les écoles et dans les autres institutions, de petits ponts, de petits liens, des relations positives avec tout le monde, sans peur de déranger quiconque, surtout au niveau personnel. Malheureusement, les institutions sont désormais un peu enfermées dans des rôles qui lient beaucoup, alors que par les relations interpersonnelles dans les écoles, parmi les jeunes surtout, il est possible de créer des liens différents. La Terre Sainte accueille aussi de nombreux pèlerins. Comment est-il possible d'être pour un témoignage, pas seulement comme lieu et donc comme pierre de la mémoire, mais aussi comme pierre vivante ? Je crois que malgré toutes nos limites, nous donnons un témoignage de l'accueil des pèlerins dans la vie de l'église en général. Le pèlerinage est en train de changer. De nombreux pèlerins, surtout ceux qui viennent à plusieurs reprises, ne veulent pas uniquement voir les pierres de la mémoire, les lieux saints, mais aussi rencontrer des chrétiens, prier avec eux, même s'ils ne se comprennent pas, vivre l'expérience d'être ensemble. Je crois que c'est un beau témoignage d'union entre l'église universelle et l'église locale. En ce qui concerne la custodie, y a-t-il des initiatives particulières pour l'année de la foi ? Avant tout, il faut continuer à faire les choses que nous faisons d'habitude et qui n'est pas acquis. Il y a des pèlerinages supplémentaires sur nos sanctuaires, comme à Pharnaum par exemple. Et puis, nous cherchons à communiquer davantage le message de la Terre Sainte à travers les médias. Le document de préparation pour l'année de la foi parlait de la Terre Sainte comme de l'un des éléments utiles pour parler de la nouvelle évangélisation et de la foi. Tous ne pourront pas venir en Terre Sainte, mais nous pouvons quant à nous leur ramener la Terre Sainte par les médias par billets de directs télévisés, d'événements et surtout de caractères liturgiques et festifs de la vie chrétienne en Terre Sainte. 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 et puis de la vie chrétienne en Terre Sainte. Sainte.